La marche pour cette année s'est prévue du 1er au 5 février. Le départ c'est devant le portail de l'Université Chèque-Antadiop. Le message que nous voulons véhiculer à travers cette marche-là, non seulement on doit savoir que Chèque-Antadiop, le processus Chèque-Antadiop, malgré le travail colossal qu'il a battu au service du Sénégal et de l'Afrique, n'est pas enseigné ici au Sénégal, n'est pas enseigné en Afrique. Donc l'objectif de la marche c'est de contribuer à faire connaître la pensée du professeur Chèque-Antadiop, non seulement à la population sénégalaise, mais aussi à l'intelligentsia. C'est-à-dire lors de la marche, on fait des escales dans les lycées, des barignes, des thièses, des comboles, essayer de parler aux étudiants de ce que le professeur Chèque-Antadiop a fait, en entendant bien sûr que sa pensée soit intégrée dans l'enseignement. Puisqu'on doit se souvenir de cette parole du professeur Chèque-Antadiop, il dit « Aucun peuple n'admire l'histoire d'un autre peuple ». Donc, il se trouve que dans notre histoire, dans notre système éducationnel, nos valeureux chercheurs, nos valeureux savants sont ignorés de notre système éducationnel, ils ne sont pas intégrés. Donc l'objectif de la marche c'est de chercher maintenant l'intégration de la pensée de nos valeureux chercheurs, nos valeureux savants. Il ne s'agit pas seulement du professeur Chèque-Antadiop. Au-delà du professeur Chèque-Antadiop, il y a le professeur Tiochulobenga, il y a le professeur Aboubakrimoussalam, vous voyez. Donc, l'objectif c'est qu'à terme, la pensée de ces valeureuses personnes soit intégrée dans notre enseignement. Comme à chaque année, c'est avec nos propres moyens, et c'est ce qu'ils veulent s'engager à s'investir, parce qu'on ne voudrait pas faire appel à des gens, peut-être qu'ils ne poussent pas l'idée que nous avons par rapport au combat panafricain. On ne peut pas interférer avec d'autres organisations qui ne comptent pas avec notre philosophie. On croit aussi que l'Afrique peut se développer à travers ses propres fils, à travers aussi ses propres idées et ses propres moyens. Donc, c'est ce besoin d'autonomie et d'indépendance qui nous anime. Et donc, de ce fait, on n'est pas ouvert à tous, mais aussi à ceux qui se sentent vraiment concernés et qui acceptent de nous rejoindre dans notre démarche. Nous en sommes à la 6e édition. C'est l'artiste Diouf Keman qui a repris cela. Il y avait encore d'autres initiateurs, peut-être qu'ils s'en sont limités à la 1re édition, ils n'ont pas refait. Et depuis 2014, Diouf Keman a fait la masse d'abord seul, la 1re fois. La 2e fois, il a été accompagné de Doukan, qui est présent depuis, dans toutes les éditions. Il y a encore d'autres qui ont suivi. L'année dernière, nous étions 8. Pour cette année, il y a 22 personnes qui se sont déclarées. Et je ne sais pas s'il y en aura encore d'autres d'ici le 1er février. En tout cas, l'aisance nous vient de tous les coins du monde, de l'Afrique, du Sénégal, de la France. Il y a même qui avait souhaité venir de l'Italie. Peut-être que ce sera pour l'année prochaine. Et on peut dire que la masse est en train de s'ouvrir. Sous-titrage ST' 501